Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une présentation de ce qu'est la fonction arc-cosinus. Il faut savoir que les fonctions cosinus, sinus et tangentes sont ce qu'on appelle des fonctions circulaires. Des fonctions qu'on obtient avec un travail sur le cercle, le cercle trigonométrique. Et donc la fonction arc-cosinus, elle, c'est ce qu'on appelle une fonction circulaire réciproque. Ça va être la réciproque de la fonction cosinus sur un certain intervalle. Alors, avant de présenter ce que c'est arc-cosinus, je vais d'abord vous présenter ce que c'est qu'une réciproque, avec des exemples que vous connaissez. L'exemple vraiment le plus emblématique de ce qu'est une fonction réciproque, ou ce que sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, c'est exponentielle et ln. Alors l'exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R, qui prend ses valeurs uniquement strictement positives, donc c'est dans R plus étoile, d'accord, ça c'est l'ensemble image de R, et à x, on associe donc exponentielle, ce que je noterais, e de x. D'accord ? Eh bien, on a vu une deuxième fonction, la fonction ln, qui elle, fait exactement le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on part de nombres strictement positifs. Ça donne des valeurs qui peuvent être n'importe quel nombre réel, et à x, on donne ln de x. Qu'est-ce qu'ont en particulier les deux fonctions ? La première chose, quel que soit x appartenant à R, si vous faites logarithme de exponentielle x, vous retombez sur x. D'accord ? Et pour tout nombre x appartenant à R plus étoile, donc strictement positif, exponentielle de ln de x est égale à x. D'accord ? Quand on enchaîne comme ça deux fonctions, on dit qu'on les compose. Le symbole, normalement, c'est un rond. Ici, on vient de dire que ln rond exponentielle est égale à l'identité sur R. C'est-à-dire que si vous prenez un nombre x, si vous lui appliquez la fonction exponentielle, puis la fonction ln, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et dans l'autre sens, exponentielle rond ln, ça donnera l'identité, mais dans R plus étoile. C'est-à-dire que n'importe quel nombre strictement positif, si vous faites ln plus exponentielle, vous êtes revenu à votre point de départ. Eh bien, on dit que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques. L'une de l'autre sont donc réciproques. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que, eh bien, graphiquement, ça a une influence sur leur courbe. Voici une allure de la courbe d'exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut y remarquer ? Eh bien, que l'exponentielle de 0 est égale à 1. D'accord ? Donc, la fonction exponentielle, eh bien, elle envoie 0 sur 1. Eh bien, dans l'autre sens, la fonction ln, eh bien, vous savez que ln de 1 est égale à 0. Donc, la fonction ln, eh bien, elle fait ça dans le sens inverse à 1. Elle associe 0. Graphiquement, ça veut dire que, ici, le point de coordonnée 0, 1, il est sur la courbe de l'exponentielle. Par contre, le point de coordonnée 1, 0, qui est ici, il sera sur la courbe du logarithme. Chaque fois que vous avez une image avec l'exponentielle, vous aurez donc une autre relation avec le logarithme. Et cette relation, elle va inverser x et y. Regardez, deuxième exemple. Exponentielle 1, pardon, exponentielle ici. Je parle de l'exponentielle, mais l'exponentielle 1, pardon, c'est e. Et ln de e, vous savez que c'est 1. Donc, l'exponentielle envoie 1 sur e, et le logarithme envoie e sur 1. Vous voyez, ça inverse ses coordonnées. Donc, ce point que vous avez là, vous allez le trouver symétriquement en e et ici. Donc, e est envoyé sur 1, donc vous allez le trouver ici. Alors, qu'est-ce que ça donne comme propriété ? C'est une symétrie par rapport à cette diagonale ici, qu'on appelle la première bisectrice du plan, qui est pour coordonnée y égale x. Et donc, la courbe du logarithme, on la déduit très simplement d'exponentielle par une symétrie. Donc, la symptôme que vous avez là, vous allez la retrouver ici. Et donc, vous avez une courbe qui est exactement la même que l'exponentielle, mais symétrique. Et ça va être le cas pour toutes les fonctions réciproques l'une de l'autre, leur courbe, puisqu'on a un échange de coordonnées, et bien ce sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Et cette symétrie axiale, en fait, on sait qu'elle est l'échange des coordonnées. Et donc, on va s'en servir après pour se rappeler des courbes des fonctions réciproques. Deuxième exemple que vous connaissez. La fonction carré. La fonction qui a x associé x2, c'est donc ce qu'on appelle la fonction carré. Elle va de r dans r+. D'accord ? Et vous connaissez sa courbe. C'est une parabole. Quel est le problème par rapport à l'exponentielle ? Imaginons le nombre 2. 2, je l'envoie sur 4. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans l'autre sens. Et bien, le souci, c'est qu'il n'y a pas que 2 qui est envoyé sur 4. Il y a aussi moins 2. Vous voyez, donc, comment retrouver lequel est le bon ? Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas fabriquer des réciproques quand vous avez une fonction qui peut avoir deux fois la même image, ou même trois fois ou quatre fois. Donc, il va falloir travailler sur un intervalle où chaque nombre de l'ensemble des parts a une image et une image différente de toutes les autres images. D'accord ? Ça veut dire qu'autrement dit, vous ne pourrez pas travailler sur la parabole entière puisque à chaque image que vous choisirez, vous aurez deux possibilités. Donc, on ne peut pas fabriquer ce qu'on appelle de réciproque sur un ensemble où la fonction, vous voyez, a plusieurs points sur la même hauteur. Donc, quand on est en terminale ou même en début, post, bac, on va travailler avec des fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. C'est pour ça qu'ici, la fonction carré, on va la travailler uniquement sur R+, qu'avec des nombres positifs. Et dans ce cas-là, pour inverser un carré, comment on fait ? C'est la fameuse fonction racine carré. Cette fonction racine carré a un nombre x. Elle associe racine carré de x. Effectivement, racine carré de x, c'est le nombre positif qui, au carré, va donner x. Et donc, si je la note comme ceci, eh bien, racine carré et la fonction carré, alors évidemment, carré sur R+, sont deux fonctions réciproques. ça veut dire que si vous faites racine carré rond carré, eh bien, vous allez retrouver l'identité sur R+. Et si vous faites carré rond racine carré, vous tomberez aussi sur l'identité. Autrement dit, je prends par exemple le nombre 2, je le mets au carré, ça me donne 4. Si je prends la racine carré, je trouverai 2. Et vous voyez, je suis revenu au point de départ. Si je prends 3, je prends 3. Par exemple, je mets au carré, ça fait 9. Je retrouverai 3. Dans l'autre sens, si je prends 9, je prends la racine carré, ça me donne 3. Je remets au carré, ça me donne bien 9. Donc, ces deux fonctions, vous voyez, elles annulent leurs effets l'une et l'autre. Et donc, ce sont deux fonctions réciproques. Mais vous voyez, on a été obligé, par contre, de restreindre la fonction carré sur un domaine où il est possible d'inverser. Donc, il va falloir travailler, et c'est ce qu'on va faire avec la fonction cosinus. On va travailler avec le cosinus, mais sur un domaine où, eh bien, chaque image n'a qu'un seul antécédent. Regardons la courbe de la fonction cosinus. Si par exemple, je prends cosinus 1,5, je vais me placer 1,5. Quel est le nombre dont le cosinus ou 1,5 ? Si, c'est que ma question, elle n'a pas de sens. Quel est le nombre ? Vous avez celui-là. Donc, si je prends 1,5, par exemple, ça peut être pi sur 3. Mais le souci, c'est que vous en avez beaucoup, parce que la fonction cosinus, elle est périodique. Donc, si on vous pose la question cosinus x égale 1,5, vous avez une infinité de possibilités. Donc, si je veux, moi, créer une fonction qui me permettrait, comme ça, d'annuler l'effet d'un cosinus, il faut que je travaille sur un domaine où chaque image n'a qu'un antécédent. Et donc, ce domaine, il va falloir le choisir. Alors, quel a été le choix qu'on a fait ? Eh bien, on a choisi le domaine entre 0 et pi. C'est-à-dire, ici, sur toute la partie strictement décroissante, de 0 jusqu'à pi. Sur le cercle, ça correspond à quoi ? Eh bien, on part de 0. On va décrire le demi-cercle supérieur. Et on s'arrêtera à pi. Pour chaque abscisse que vous donnerez entre moins 1 et 1, vous allez trouver une et une seule valeur de x dont le cosinus sera ce nombre. Ça veut dire que la fonction, donc, arc cosinus, donc, elle est définie sur 0, sur moins 1, 1, pardon, sur moins 1, 1, et elle vous redonne un angle entre 0 et pi. Donc, si je vous dis 1,5, la fonction arc cos, eh bien, va vous renvoyer pi sur 3. Elle vous renverra le nombre entre 0 et pi, dont le cosinus vaut 1,5. Donc, la définition qu'on pourrait donner, assez simple, c'est donc la fonction arc cos, c'est une fonction définie sur moins 1, qui prend ses valeurs dans 0 et pi. Et à x, on associe quoi ? Eh bien, on va associer le nombre petit a de l'intervalle 0 et pi tel que cosinus petit a est égal à x. D'accord ? Il est unique, puisque sur cet intervalle, la fonction cosinus est strictement décroissante, sur 0 et pi, et donc, chaque, eh bien, nombre entre moins 1 et 1, eh bien, correspond à une seule valeur de l'intervalle 0 et pi. Alors, maintenant, on va calculer quelques valeurs de cette fonction arc cos. Donc, ici, eh bien, on va prendre les valeurs de x entre moins 1 et 1, donc, je vais prendre moins 1, on va prendre toutes les valeurs de cosinus qui sont connues. Moins 1, alors, vous avez évidemment 0, on aura, donc, les connus. Alors, on a donc 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, on a aussi 1, et dans l'autre sens, on aura, eh bien, les mêmes, mais en négatif, moins 1,5, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Alors, quel est, ici, arc cosinus de x ? Alors, on va commencer par lequel ? Commençons par 1. Quel est le nombre dont le cosinus vaut 1 ? Eh bien, vous vous placez, donc, on est sur 0 pi, obligatoirement, eh bien, le seul nombre, ici, ça sera donc 0. Donc, arc cosinus de 1 vaut 0. Ensuite, ceux qui sont faciles à trouver, on va se passer en haut, donc en pi sur 2. Vous savez que le seul nombre de cosinus de 0, c'est pi sur 2. Ensuite, en pi, cosinus vaut moins 1, donc arc cosinus de moins 1, c'est pi. Et je ne vais mettre ici que des réels entre 0 et pi. Donc, 1,5, vous devez savoir, le nombre de cosinus vaut 1,5 entre 0 et pi, eh bien, c'est pi sur 3. Donc, par symétrie de l'autre côté, j'aurai 2 pi sur 3. Donc, moins 1,5, c'est 2 pi sur 3. Ensuite, racine de 2 sur 2, vous savez que c'est pi sur 4. Racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Et de l'autre côté, on aura donc 5 pi sur 6 et 3 pi sur 4. Voilà vos premières valeurs d'arc cosinus. Regardez bien sur GeoGebra. Alors, ici, ça, c'est donc la courbe de ma fonction sinus sur R. Alors maintenant, je vous ai dit, on ne va travailler que de 0 à pi. Donc, ça, c'est le cosinus sur 0 pi. Si je dois faire la courbe de sa fonction réciproque sur cet intervalle, qu'est-ce que je vous ai dit ? On va tracer la droite d'équation Y égale à X. Voilà, c'est celle-ci, la première bisectrice. Et on va prendre le symétrique de ma courbe rouge ici. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ceci. Et bien ceci, c'est la représentation graphique de la fonction arc cosinus sur moins 1, 1. Essayons de comprendre comment explique-t-on la forme de cette courbe sans parler forcément de la symétrie. Regardez. On part en moins 1. Donc, en moins 1, en abscisse, on est ici à gauche. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand X se déplace de moins 1 vers 1, donc on se déplace sur l'axe horizontal vers la droite. Et donc, l'angle au départ, c'est pi. Donc, vous voyez pourquoi ici, on a à peu près pi. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se déplacer vers la droite. En même temps, le point va se déplacer sur le cercle pour nous permettre de trouver l'angle qui correspond, le réel qui correspond donc à notre cosinus entre 0 et pi. Donc, on va partir de pi et on va descendre. Vous voyez jusqu'à 0. Quand on se déplace vers la droite, l'angle diminue et passe de pi à 0. Donc, vous voyez bien sur la courbe, ça se voit. Point de départ en moins 1 pi, point d'arrivée en donc ici 1, 0. Pourquoi ça descend comme ça ? Eh bien, regardez au début. Quand on va vers la droite, l'angle va très très vite augmenter à cause de la forme du cercle ici. Donc, on va avoir un départ extrêmement rapide, une diminution très rapide par rapport à l'avancée horizontale. Donc, vous voyez, on a donc au départ ici une tangente verticale. Ça démarre très vite. Et plus on va avancer vers la droite, plus, eh bien, cette croissance va diminuer pour atteindre, quand on est exactement en haut, une pente de 1. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en haut, eh bien, vous êtes quasiment parallèle, donc, à notre segment de l'axe des abscisses. Et donc ici, la progression horizontale va être la même que la progression sur le cercle. dans un repère orthonormal, à cet endroit-là, vous avez une pente égale à moins 1. D'accord ? Et ensuite, eh bien, quand vous allez continuer à aller vers la droite, eh bien, vous allez vous rapprocher ici de l'extrême droite du cercle. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand vous allez vous approcher, vous êtes presque en 1, mais vous avez encore pas mal de chemin à parcourir. Donc, vous allez avoir une pente très grande. C'est pour ça que la courbe de la fonction arcos, vous avez un démarrage vraiment vers le bas, après, la croissance, enfin, les pentes diminuent en valeur absolue, et après, hop, vous avez une réaccélération quand on s'approche, en fait, des bords du cercle. Et voilà, donc l'explication de cette forme. Sinon, par symétrie, eh bien, vous savez que le cosinus, tangente horizontale au départ, donc par symétrie, tangente verticale de sa courbe symétrique. Donc, ça explique aussi cette, vraiment, descente très rapide. Et quand on est à droite, le cosinus, ici, vous voyez, quand on s'approche ici de pi, c'est une tangente horizontale, donc par symétrie, eh bien, vous aurez une tangente verticale ici. Donc, cette courbe, elle s'explique très bien, et on peut s'en rappeler avec ces petites constatations, ces circulations sur le cercle qui vous indiquent la forme de la courbe en fonction de la circulation sur notre cercle. Donc, les propriétés de Arcos. Tableau de variation, la fonction Arcos, vous avez bien compris, elle décroît. Quand on passe de moins 1 à 1, notre angle passe de pi à 0. Elle est strictement décroissante. Donc, ça, c'est l'évolution de Arcosinus x. On peut dire aussi que quel que soit x appartenant à moins 1, Arcosinus x est supérieur ou égal à 0. Une fonction positive. Deuxième propriété, et là, on va vraiment parler de fonction réciproque. si je fais Cosinus de Arcosinus x pour un nombre x donc, je vous dis appartenant à moins 1, et bien ça, je retombe sur x. Exemple. Cosinus de Arcosinus de, par exemple, 1,5. Il faut d'abord que je trouve Arcosinus de 1,5. Je vous ai dit que c'était Pi sur 3. Ça fait donc Cosinus Pi sur 3 et je retombe donc sur 1,5. D'accord ? Donc, quand on fait une composée de Arcosinus par Arcosinus, et bien on tombe sur l'identité, mais sur moins 1. D'accord ? Donc, Cosinus rond Arcosinus c'est égal à l'identité sur moins 1. Dans l'autre sens, si je prends un nombre entre 0 et Pi et je considère Arcosinus de Cosinus x, et bien je vais aussi retomber sur x. Autrement dit, Arcosinus rond Cosinus c'est égal à l'identité mais sur 0 Pi. Donc, quand on fait l'opération Cosinus suivi de l'opération Arcosinus, quand on fait ces deux fonctions l'une après l'autre, on revient sur notre point de départ et dans l'autre sens aussi. Et donc, et bien Arcosinus c'est la définition, c'est la réciproque autrement et la fonction réciproque de Cosinus mais sur 0 Pi. D'accord ? On a été obligé de restreindre Cosinus sur une zone où chaque image n'avait qu'un antécédent et on a choisi l'intervalle 0 Pi. Ça veut dire qu'on aurait pu faire un choix différent, prendre un autre intervalle que 0 Pi et on aurait obtenu une autre fonction qui n'aurait pas été la même puisqu'elle n'aurait pas eu le même ensemble de définition. Propriété suivante, très intéressante aussi. Sinus de Arcosinus de Arcosinus x, et bien ça vaut racine carré de 1 moins x2. Ça c'est assez étrange parce qu'on a plein de sinus et de Arcos et on tombe sur une fonction, une expression qui n'a plus de fonction trigonométrique. Alors pourquoi c'est vrai ça ? Et bien c'est assez simple parce que on sait que Arcosinus x et bien ça appartient à 0 Pi. Donc, première chose, si vous prenez son sinus, c'est un nombre positif. Le sinus d'un angle entre 0 Pi et d'un réel entre 0 et Pi, et bien vous voyez bien, on est en haut, c'est donc positif. Il suffit juste, je viens de se rappeler, que sinus carré d'un nombre, c'est 1 moins cos carré de ce nombre. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Et bien qu'un sinus, c'est racine carré de 1 moins cos carré ou moins ça, moins cos carré. Ici, je vous ai dit le sinus est positif, c'est donc la première version qu'on va retenir. Conclusion de ce que je viens de dire, le sinus de Arcosinus, ça sera donc la racine carré de 1 moins cosinus de Arcosinus x. Et je vous ai dit, alors j'oublie, pardon, le carré, excusez-moi, au carré, je vous ai dit que cos de Arcosinus, ça faisait x, donc ici, ça fait racine de 1 moins x2. Donc, on retient bien cette formule, on va s'en servir pour déterminer la dérivée de notre fonction Arcosinus. Alors, la dérivée, alors pour ça, j'ai besoin d'une formule, c'est la dérivée d'une composée, dérivée de f rond u, vous devez savoir, il faut la prendre, c'est donc u prime multiplié par f prime rond u. Autrement dit, je vais faire un exemple tout de suite, vous devez, par exemple, dériver exponentielle u. Exponentielle u, vous savez, c'est exponentielle qu'on compose avec u, donc c'est exponentielle rond u. Je fais d'abord u, puis l'exponentielle. ici, j'applique la formule, ça fera u prime multiplié par la dérivée d'exponentielle, donc lui-même, et vous retrouvez une formule u prime exponentielle u. Cette formule ici qui permet de dériver toutes les composées, il va falloir la retenir. Alors, il y a des petites conditions d'application, mais là, on ne va pas se préoccuper de ça parce que j'en ai besoin pour montrer et pour déterminer quelle est la dérivée d'arc cosinus x. Alors, pour ça, vous allez voir, je vais considérer une fonction, je vais l'appeler comme en grand g, g de x, qui sera donc cosinus arc cosinus x. Je vous ai dit que cette fonction, elle va aller x. Là, on est donc sur moins 1,1. Je vais dériver. Quelle est la dérivée de g prime ? Eh bien, c'est une composée. C'est arc cosinus que vous avez mis dans cosinus, donc j'applique ma formule. J'aurai donc u prime, c'est-à-dire la dérivée d'arc cosinus que je ne connais pas encore, multiplié par la dérivée de cosinus qui est moins sinus que j'applique en arc cosinus x. Je peux aussi dériver en partant de x. Si je dérive, j'obtiens 1. Donc, ma dérivée vaut 1. Et regardez bien ce qu'on a dans ma parenthèse ici. J'ai quelque chose que j'ai déjà travaillé tout à l'heure. Je vous ai dit que ça faisait racine de 1 moins x2. Et donc, arc cosinus prime de x multiplié par moins racine de 1 moins x2 c'est égal à 1. Et donc ici, arc cosinus prime de x c'est donc moins 1 sur racine de 1 moins x2. Alors, pour appliquer cette formule, par contre, j'ai admis quand même quelque chose, je vous le dis, j'ai admis qu'on pouvait dériver sur moins 1. autrement dit, il faut admettre qu'une fonction ici, comme la fonction cosinus, eh bien, elle va être dérivale, la cosinus non c'est, et sa réciproque va être dérivable partout où la fonction cosinus était dérivable avec une dérivée non nulle. Alors, ça veut dire qu'ici, on va avoir un petit problème parce que le cosinus, vous savez que sa dérivée, elle s'annule en 0 au départ et à l'arrivée. Et donc, ça veut dire que par symétrie, votre fonction arcos ne sera pas dérivable en moins 1 et en 1 parce qu'on y aura des tangentes verticales. Donc, la dérivée de arcos, eh bien, par contre, ici, il va falloir rectifier une petite chose, c'est qu'elle ne va être valable que sur moins 1. Donc, la fonction arcosinus c'est dérivable sur l'ouvert moins 1, d'accord, et sa dérivée, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2 et c'est pareil, vous pouvez la prendre, vous en aurez besoin parfois, pour faire des calculs de primitives. Donc, je résume ce qu'il faut savoir. Arcosinus, c'est la réciproque de cosinus sur 0 pi. Arcosinus est strictement décroissante. Arcosinus est une fonction continue sur moins 1, 1 et dérivable sur l'ouvert moins 1. Attention, parce qu'on a des tangentes verticales en moins 1 et 1 et donc, sa dérivée sur cet intervalle arcos prime, c'est la fonction kx associée moins 1 sur racine de moins, sur racine de 1 moins x2 et ça, je répète sur moins 1, 1. Voilà tout ce qu'il va falloir savoir faire et je rappelle les deux formules que je vous ai données. d'abord c'est positif mais ensuite cosinus de arc cosinus x est égal à x et sinus de arc cosinus x est égal à racine de 1 moins x2 comme je l'ai dit plusieurs fois, ça c'est donc valable sur moins 1, 1. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens ? Est-ce que arc cosinus de cosinus x ça fait toujours x ? Eh bien il faut faire attention sur 0pi par exemple sur 0pi ça ne pose pas de problème c'est vrai parce que arc cos et cosinus sur 0pi sont réciproques donc ça c'est obligatoirement vrai sur 0pi mais qu'en est-il si on prend un nombre en dehors ? Par exemple je prends 3pi sur 2 je prends x égale 3pi sur 2 combien vaut arc cosinus de cosinus x est-ce que je retrouve 3pi sur 2 mais non parce que ça va faire arc cosinus 2 cosinus 3pi sur 2 qui vaut 0 et vous voyez qu'en prenant arc cos de 0 je retrouve et là c'est intéressant pi sur 2 je ne trouve pas 3pi sur 2 donc attention quand on est sur un domaine extérieur à 0pi quand on fait arc cos après avoir pris le cosinus on ne retrouve pas la même valeur on est renvoyé obligatoirement sur 0pi donc il faut faire très attention alors maintenant on va bien regarder la courbe et ici on a une nette impression qu'on a un centre de symétrie à cet endroit là c'est adhérent au point que j'appellerais oméga de coordonnée 0 et ici la moitié par rapport au haut on sait qu'en haut l'image de moins 1 c'est pi donc ça fait 0pi sur 2 alors est-ce qu'on peut démontrer cette symétrie ? qu'est-ce qu'elle va impliquer ? alors ici je vais prendre une abscisse x d'accord là j'obtiens donc le point de coordonnée x arc cosinus x et son symétrique donc je vais prendre moins x ce serait ici normalement donc symétrique par rapport à oméga donc ça serait donc on aurait moins x arc cosinus moins x alors si cette symétrie était vraie ça voudrait dire que et bien pi sur 2 est au milieu entre arc cosinus x et arc cosinus moins x donc ça nous donnerait quoi ? arc cosinus x plus arc cosinus moins x divisé par 2 serait égal à pi sur 2 et en multipliant par 2 on obtient une propriété qu'on va démontrer quel que soit x donc appartenant à moins 1 1 et bien arc cosinus moins x et bien c'est pi moins arc cosinus x et on va le démontrer tout de suite démontrons donc ceci alors il y a plusieurs façons de démontrer ça donc première façon on va passer par la définition de ce que c'est qu'arc cosinus donc donc prenons x dans l'intervalle moins 1 1 d'après ce qu'on sait il existe un unique nombre théta donc appartenant à 0pi tel que il y a le cosinus donc de théta qui est égal à petit x d'accord ensuite avec une formule de trigonométrie simple ça veut dire que cosinus pi moins théta va être donc égal à moins cosinus théta c'est à dire à moins x et donc maintenant on va regarder arc cosinus x plus arc cosinus moins x va donc être égal à arc cosinus de cosinus théta plus arc cosinus de moins cosinus théta arc cosinus de cos théta on a dit puisque théta est dans 0pi ça donne bien théta et ensuite arc cosinus de moins cosinus théta et bien à la place de moins cos théta je vais mettre cosinus pi moins théta ça fait arc cosinus de donc cosinus pi moins théta or pi théta donc il appartient à 0pi donc moins théta est entre moins pi et 0 donc pi moins théta et bien entre 0 et pi d'accord donc conséquence ça veut dire que l'arc cos de cos pi moins théta c'est aussi pi moins théta effectivement je rappelle ce qui est important c'est que pour tout donc pour tout x appartenant à 0pi on sait que arc cosinus de cosinus x est égal à x c'est très important et donc là vous voyez il reste donc pi donc on a réussi à démontrer notre propriété autre démonstration qui utilise une formule d'addition vous savez que cosinus a plus b c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b donc j'applique ça cosinus donc de arc cosinus x plus arc cosinus moins x c'est donc égal à cosinus de arc cosinus x multiplié par cosinus de arc cosinus moins x moins sinus de arc cosinus x multiplié par sinus de arc cosinus moins x alors je vous rappelle une propriété qu'on a donnée tout à l'heure c'est que pour tout x donc appartenant à moins 1 1 on sait que sinus de arc cosinus x c'est on l'a dit racine carré de 1 moins x 2 donc ici qu'est-ce que ça va me donner cosinus arc on l'a dit aussi ça ça vaut x ici cosinus de arc donc ça fait moins x moins racine de 1 moins x 2 et ensuite ici je l'applique ça fait racine de 1 moins x au carré quand on développe j'ai moins x 2 ici et bien j'ai racine de 1 moins x 2 fois racine de 1 moins x 2 puisque le moins ici va disparaître il me restera donc 1 moins x 2 et quand je développe tout ça qu'est-ce qu'il me reste et bien donc moins x 2 plus x 2 ça disparaît il me reste moins 1 conséquence de ça on a donc un réel dont le cosinus vaut moins 1 alors attention moins 1 ça peut être plein de choses on sait qu'on est à gauche mais c'est donc ça veut dire que arc cosinus x plus arc cosinus moins x vaut pi modulo 2 pi d'accord c'est-à-dire pi ou 3 pi ou 5 pi etc donc ici nous on veut démontrer que c'est exactement pi alors qu'est-ce qu'on sait et bien arc cosinus x ça renvoie un nombre entre 0 et pi arc cosinus moins x ça renvoie un nombre entre 0 et pi donc quand vous faites la somme arc cosinus x plus arc sinus x c'est donc entre 0 et 2 pi et entre 0 et 2 pi et bien il n'y a qu'un nombre de l'ensemble pi modulo 2 pi c'est donc pi conséquence vous voyez avec ça obligatoirement arc cosinus x plus arc cosinus moins x est donc égal forcément à pi et donc cette symétrie elle est bel et bien vraie la courbe de arc cosinus possède un centre de symétrie ici en 0 pi sur 2 et donc vous voyez cette fonction alors ce n'est pas une fonction impaire ni paire mais elle a quand même une belle propriété de symétrie le centre de symétrie vous voyez a été décalé vers le haut de pi sur 2 on peut aussi procéder par dérivation alors déjà on peut remarquer que on sait que c'est dérivable sur moins 1 1 ouvert à arc cosinus donc attention donc je vais étudier la fonction d'expression donc arc cosinus x plus arc cosinus moins x cette fonction elle est dérivable sur moins 1 1 donc f est dérivable sur moins 1 comme somme de deux fonctions chacune dérivable sur moins 1 donc ouvert alors ce qu'on peut remarquer déjà c'est que l'image de moins 1 c'est donc arc cosinus moins 1 on sait que c'est pi plus arc cosinus de moins moins 1 donc arc cosinus 1 qui vaut 0 donc f de moins 1 ça fait pi f de 1 c'est donc arc cosinus de 1 qui vaut 0 plus arc cosinus de moins 1 qui vaut pi donc déjà en moins 1 en 1 on est bien ça vaut bien pi nous ce qu'on veut montrer vous voyez c'est que ça ça vaut toujours pi quel que soit x appartenant donc à moins 1 1 alors on va dériver sur moins 1 ouvert combien vaut f prime et bien on a appris à dériver arc cos je vous ai dit la dérivée c'est moins 1 sur racine de 1 moins x 2 ensuite arc cosinus moins x c'est une composée on va donc d'abord dériver moins x donc on a un petit moins 1 qui va sortir multiplié par dérivée d'arc cos qu'on applique en moins x donc moins 1 sur racine de 1 moins moins x carré ça me donne donc ici moins 1 sur racine de 1 moins x 2 ensuite moins fois moins 1 ça fait plus 1 sur racine de 1 moins ici j'ai mis x 2 x 2 et ici donc x 2 et vous voyez que ça donne 0 conséquence donc on a une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle non vide ça veut dire que ici pour toute x appartenant à moins 1 1 f de x est donc égale à une constante d'accord donc pour trouver cette constante je prends une valeur de moins 1 ouvert et je calcule cette constante donc cette constante ça sera l'image de 0 on va prendre ça simple combien vaut f de 0 arc-cosinus 0 c'est pi sur 2 arc-cosinus de moins 0 c'est pi sur 2 aussi il me reste donc pi vous voyez donc bilan pour toute x appartenant à moins 1 1 f de x égale à pi alors après la fonction est continue sur le fermé donc de toute façon en moins 1 et 1 par limite ça aurait donné pi mais on l'a vérifié f de moins 1 est égal à f de 1 on a déjà vérifié que ça faisait pi donc vous voyez quel que soit x entre moins 1 fermé on a bien la somme des deux qui vaut pi alors juste calculatrice vous voyez sur une casio on a ici la touche cosinus mais au dessus vous avez ACS c'est donc arc-cosinus alors on va la regarder quand même rapidement vous voyez si vous voulez arc-cosinus donc vous voyez ça tape cosinus moins 1 c'est une notation qui existe alors il faut faire attention parce qu'on peut se mélanger avec les puissances c'est un moins 1 de fonction réciproque donc on fait très attention vous voyez qu'on trouve bien pi sur 2 au niveau de la courbe on peut la tracer d'accord donc vous utilisez donc ici arc-cosinus donc ici cos-2x on valide voilà et vous obtenez alors ici la fenêtre n'est pas top je vais prendre une fenêtre trigonométrique alors c'est pas mieux non plus parce que c'est pas vraiment une fonction trigonométrique elle est réciproque donc si vous voulez une bonne fenêtre il faut vous placer entre moins 1 et 1 ensuite au niveau des valeurs on a dit on doit être entre 0 et pi et là vous aurez notre belle fonction avec son démarrage ici les deux tangentes verticales et le centre de symétrie alors une chose intéressante c'est de tracer donc cosinus de arc-cosinus de x regardez ce que ça veut donc ici vous voyez ça fait bien x sur moins 1 ça on l'a déjà dit alors maintenant dans l'autre sens je fais donc arc-cosinus de cosinus x alors cette fonction si on la précise pas elle est définie sur r vous voyez et ça fait une drôle de chose qu'est-ce qui s'est passé pour que ça nous donne ça vous voyez ici j'ai plein de morceaux donc c'est très très étrange donc je la valide voilà et ça c'est donc la courbe de arc-cosinus cosinus x pourquoi ça donne une telle courbe regardons les courbes donc si je prends x entre moins 1 que je fais cosinus arc-cosinus x et bien comme les deux fonctions sont réciproques sur les bons intervalles on a la fonction identité vous voyez y égale x ça c'est la droite d'équation y égale x donc on a bien donc cos arc-cosinus x qui vaut x sur moins 1 sur 0 pi même chose si vous faites arc-cosinus de cosinus x on retombe sur x par contre si on prend x réel vous voyez quand on fait cosinus arc-cosinus x ça n'existe pas partout ça n'existe que sur moins 1 donc on n'a pas de problème par contre arc-cosinus de cosinus x ça existe partout donc sur x ça partit à r ça a les valeurs et bien quand on trace la courbe on a trouvé cette courbe en dents de 6 pourquoi alors si vous remarquez bien sur 0 pi on a bien l'identité qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes de pi à 2 pi quand vous calculez votre cosinus et bien après vous vous retrouvez avec un nombre entre moins 1 et donc votre arc-cosinus et bien il va vous renvoyer un nombre donc forcément entre 0 donc et pi donc ici on a bien pi donc à chaque fois vous voyez il va falloir faire attention donc en ce qu'on peut voir déjà c'est que cette fonction elle est périodique effectivement arc-cosinus de cosinus x comme cosinus est périodique cette fonction donc arc-cos que vous composez comme ça arc-cos rond-cosinus c'est 2 pi périodique d'accord ? donc c'est normal qu'on ait comme ça une répétition ensuite et bien on sait que cosinus c'est une fonction paire donc arc-cosinus rond-cosinus est une fonction paire ça veut dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical donc et bien la partie ici de gauche elle est tout à fait normale elle vient de la parité et ensuite vous avez juste à répéter donc cette courbe en fait ça n'est que la répétition de ce V ici qui est apparu grâce à la parité de arc-cosinus rond-cosinus donc cette courbe vous pouvez vous en rappeler à partir uniquement du fait que arc-cosinus rond-cosinus c'est l'identité sur donc 0 pi et donc après par symétrie à cause de la parité vous avez cette deuxième partie qui forme un V et après vous répétez ça à l'infini donc vous avez forcément une courbe en dents de scie donc ça s'explique tout à fait simplement par les propriétés de la fonction arc-cosinus rond-cosinus d'accord voilà cette vidéo sur la fonction arc-cosinus est terminée donc je rappelle c'est une vidéo de présentation de la fonction donc destinée aux élèves de terminal donc je n'ai pas utilisé donc tous les théorèmes puissants qu'on voit dans le post-bac et donc on est resté je pense sur des démonstrations accessibles à tous même si on commence à être sur des choses un petit peu un petit peu plus tordu donc il faut vraiment faire son chemin là-dedans et c'est un petit peu de travail qu'on va vous demander voilà prochaine vidéo dans cette série c'est donc la deuxième fonction circulaire réciproque ça sera la fonction arc-sinus donc ça va être facilité parce que là on a déjà bien travaillé la fonction arc-cosinus donc cette deuxième fonction arc-sinus elle va passer un petit peu mieux les propriétés vous verrez sont un petit peu similaires et ensuite on passera donc à la fonction arc-tangente très importante aussi évidemment je vous souhaite une bonne fin de journée à tous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501